On a donc fait le tour des principaux aspects de la prise en charge actuelle en 2017 d'une petite tumeur du rein solide et on aimerait dans la fin de ce module vous transmettre quelques messages sur la prise en charge des tumeurs kystiques qui représentent quand même 10 à 15% des petites tumeurs du rein donc pour ça on vous prend le cas d'un homme de 50 ans chez qui on a diagnostiqué à l'occasion d'une hématurie macroscopique une petite lésion kystique du rein gauche donc elle est classée bosniaque 3 et je vais donc laisser luc nous dire puisque bosniaque est un radiologue new yorkais ce qu'il en pense équipe de bosniaque et d'israël donc on est peut-être même face à deux lésions kystiques en fait il y en a peut-être même une simple et une complexe qui sont accolées donc les caractéristiques de la lésion kystique simple on les connaît bien c'est une lésion de densité hydrique qui fait de moins de 20 unités une suite qui n'a pas de parois individualisable qui n'a pas de cloison qui n'a pas de calcification et surtout qui ne se rehausse pas après injection de produits de contraste au contraire la lésion complexe qu'on voit accolée elle elle a beaucoup de cloisons des cloisons nombreuses qui restent fines mais qui se rehausse clairement après injection de produits de contraste donc ce rehaussement c'est le mot clé qui va nous faire classer la lésion en un type 3 on n'est pas encore face à un type 4 parce qu'on n'a pas de portions charnues nodulaires donc on est sur une probabilité élevée de néoplasie mais pas 100% de probabilité alors la classification de bosniaque a été décrite il ya longtemps et elle était basée sur le scanner voilà les choses ont évolué maintenant on a d'autres moyens d'imagerie est ce que quand on a une tumeur kystique comme ça il faut demander autre chose qu'un scanner dans ce cas là précis je ferai pas de d'imagerie complémentaire parce qu'on est devant une lésion clairement bosniaque 3 il ya une indication chirurgicale théorique et donc faire un autre examen changera pas la prise en charge alors les deux autres modalités d'imagerie qu'on peut faire c'est une irm donc il ya une adaptation de la classification de bosniaque à l'irm avec les mêmes critères à l'exception des calcifications qu'on voit mal en irm l'avantage de l'irm c'est qu'elle a une meilleure résolution en contraste et donc on sera plus sensible au rehaussement de la paroi ou des cloisons la deuxième modalité c'est l'échographie de contraste alors là on a vraiment une très forte sensibilité de rehaussement parfois même un peu trop sensible et on peut avoir des faux positifs sur ces lésions ces deux modalités elles ont un intérêt dans deux situations la première c'est celle d'une lésion indéterminée en scanner donc une lésion qui va pas respecter strictement les critères de la masse rénale solide qu'on a vu tout à l'heure soit parce que le rehaussement est indéterminé entre 10 20 unités ownfield soit parce qu'elle est de trop petite taille pour les lésions de petite taille intérêt à faire des séquences en pondération t2 pour bien voir l'hypersignal t2 homogène qui caractérise la nature hydrique le deuxième intérêt c'est qu'on est devant une lésion 2 f donc ces lésions intermédiaires entre les stades 2 et 3 qui nécessitent une surveillance pendant cinq ans donc en faisant une irm ou une échographie de contraste on se donne une chance de mettre en évidence un franc rehaussement qui reclassera la lésion en type 3 ou 4 et qui permettra de faire une prise en charge plus rapide d'une lésion probablement maligne donc l'irm et l'échographie de contraste c'est quand on sait pas trop ce que c'est au scanner voilà alors là on a deux exemples donc un premier exemple d'une lésion indéterminée en scanner on a plutôt envie de dire que c'est un kyste sur les données du scanner mais on n'a pas le droit pourquoi est ce qu'on n'a pas le droit parce que la densité elle est supérieure à 20 unités ou une suite donc on n'est pas sur une densité hydrique le rehaussement après injection de prix de contraste il semble fait puisqu'on a une variation de cinq unités ou une suite alors pour confirmer qu'il s'agit d'une lésion kystique on a réalisé chez ce patient une échographie de contraste vous avez en bas à droite l'imagerie en mode b classique et en bas à gauche en orange l'imagerie d'harmonique on voit en fait uniquement les microbules après l'injection de fruits de contraste donc là on voit qu'il n'y a aucun rehaussement de la formation ça confirme que c'est bien une formation avasculaire c'est un kyste ce patient avait eu plus tard une irm pour une autre raison et là on retrouve également l'hypersignal t2 homogène qui est de même intensité que le liquide cérébrospinal donc là on était devant un kyste un peu dense en scanner probablement parce qu'il avait un contenu hyper protéique deuxième exemple d'une lésion à déterminer en scanner qui un petit peu le même aspect avec une densité autour de 30 unités une suite avant injection qui a la limite de la significativité au niveau de son rehaussement plus 20 unités là encore on a fait une irm au patient sur la première image en haut on voit que la lésion est en hyposignal t2 par rapport au liquide cérébrospinal et sur les deux images en dessous sans et avec injection voit qu'il y a un faible rehaussement donc ça ça nous évoque un carcinome papillaire devant l'hyposignal t2 et devant le caractère hypo vascularisé mais c'est bien une masse rénale solide là aussi ce patient avait eu aussi une échographie de contraste donc on voit bien la la corrélation avec le rehaussement en imagerie d'harmonique donc à l'exéas c'était bien un carcinome papillaire c'est un intérêt d'une imagerie complémentaire dans des lésions à déterminer on est dans une situation là aussi assez classique un le kiss bossiac 3 et est ce qu'il faut l'opérer je me tourne dans mes collègues chirurgiens est ce que vous opérez vous les lésions bossiac 3 classiquement oui oui pourquoi recommandation parce que le risque de le risque de malignité est habituellement reconnu aux alentours de 50% donc ce qui nous qui nous pousse à les opérer d'accord ça aussi c'est des données qui qui date d'il ya longtemps et c'est l'occasion pour moi de mettre en avant un travail du ccfu du groupe 1 du ccfu on a fait une étude multicentrique rétrospective à partir des données récentes de tumeurs kystiques opérées il y en avait un petit peu de tous les goûts de f3 et 4 et on a été très surpris de trouver une proportion de tumeurs malignes encore plus importante que celle que l'on attendait 70% en précisant qu'on avait une relecture centrale de toutes ces lames par une seule pathologiste très entraîné donc oui plus que jamais il ya un risque de malignité important donc il faut opérer à ce qu'on fait une biopsie à ces lésions luc alors classiquement on recommande pas de biopsie les lésions kystique notamment ce qu'on sait qu'on n'a pas du tout des bonnes performances diagnostiques alors quand il ya une portion charnue on peut essayer de la viser mais on a une moins bonne performance et puis il ya un risque théorique d'essai match de ces lésions même si on sait qu'il est fortement diminué en utilisant des aiguilles coaxiales donc la principale raison pour laquelle on le fait pas c'est une faible faible productivité faible rendement diagnostique enfin ceci dit là encore c'est un travail du ccfu on a regardé sous l'égide de romain boissier la survie à long terme des patients qui avaient été opérés de de tumeurs kystique oui qu'elle est excellente sur une population de près de 200 patients opérés d'une lésion kystique il ya plus de cinq ans seul 5% récidivés ce qui est bien moins que pour les tumeurs solides à stade égal je précise est ce qu'on pourrait envisager une thermoablation puisque là c'était une tumeur compliquée intra-rénale avec un risque de rupture de qui si jamais on l'opère est ce que c'est faisable alors techniquement c'est faisable le problème c'est qui classiquement ce n'est pas recommandé puisqu'on déjà pour comme les biopsies on sait qu'on va avoir du mal à avoir une histologie donc on risque de traiter des lésions non maligne donc il ya une seule étude dans la littérature qui porte sur la thermoablation de ces lésions kystique c'est sur une petite série de 38 patients avec beaucoup perdu de vue donc on voit que dans cette étude il ya en effet beaucoup de biopsies non conclusives plus du tiers et donc sur le petit nombre de patients suivis il n'y avait pas de récidive locale ou à distance chez les patients traités donc là encore une des raisons pour dire qu'il ne faut pas faire de thermoablation des lésions kystique c'est le risque théorique d'essai mage on sait que ce risque on peut le diminuer en utilisant des aiguilles coaxiales et puis surtout après avoir fait l'ablation en brûlant le trajet de ponction en retirant l'aiguille ça ça risque ça diminue beaucoup le risque d'essai mage donc les messages sur les tumeurs kystique c'est que le diagnostic repose essentiellement sur l'imagerie donc il faut avoir un partenaire radiologue bien entraîné et ne pas hésiter à recourir à l'IRM ou à l'échographie de contraste si besoin la biopsie elle peut être refaite mais elle n'est pas performante parce que c'est difficile d'aller piquer dans un ballon de baudruche et jusqu'à présent la thermoablation n'est pas forcément recommandée pour ces tumeurs donc c'est la chirurgie compte tenu du risque de malignité importante bien j'en finis là il me reste à remercier tout le panel pour avoir participé et je cède la place à arnaud méjean qui va vous faire la synthèse de tout ce module je vous remercie vous